Au sommaire de ce 13h, plus de 400 000 candidats subissent depuis ce matin les épreuves écrites du CPE de l'entrée en sixième. Cet examen à grand tirage se déroule sur l'ensemble du territoire national. Il va se refermer ce soir avec les épreuves de mathématiques. Il vient d'être lancé le programme d'appui au développement du secteur privé de Côte d'Ivoire à 36 mois pour rendre plus performantes les PME. Il s'agit de leur apporter une assistance technique, des outils pour un développement économique durable et équitable. En France, l'affaire Big Malion vient de propulser Jean-François Copé hors de la tête de l'UMP. Il a annoncé sa démission pour le 15 juin prochain. L'interrume va être assuré par trois anciens ministres, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin et François Fillon. Bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Bonjour et merci d'être avec nous. Conseil des ministres aujourd'hui au palais présidentiel. Il intervient après le conseil de gouvernement tenu hier. Les questions de développement économique et social du pays et du mieux-être des populations ivoiriennes au centre de ces rencontres, au sommet de l'État. Le certificat d'études primaires et élémentaires CPE s'est ouvert ce matin avec les preuves d'exploitation de textes. Plus de 400 000 candidats se présentent ce mardi 27 mai à cet examen à grand tirage. Les épreuves prennent fin ce soir même avec les mathématiques. Grâce qu'Ando s'est rendu dans plusieurs centres de composition. Coup de sirène, top départ, il est 7h50 au groupe scolaire Djeloukou dans la commune d'Atékoubé. La transparence est de mise. L'honneur est revenu à l'élève Fatoumata Traoré-Kouadio de procéder à l'ouverture du premier sujet portant sur l'exploitation des textes. Cette action répond à la sécurisation et à la transparence. Faire en sorte que les épreuves ne sont aucun dommage, d'aucune contrefaçon et monter à la fin de la nation sur la transparence et la sécurité. Face à leur copie, les candidats apprécient la première épreuve. Au groupe scolaire Djeloukou, lors de notre passage, tout se passe bien selon le chef de centre. Il y a un centre de 17 salles, donc 37 surveillants et 4 secrétaires. Donc, au total, 40 dans ce centre-là. Les enfants sont arrivés à l'heure, les surveillants, tout le monde est là. J'ai confiance en eux. Après Djeloukou, cap sur le col Mamadou-Koulibaly dans la commune d'Adjami. Ici, également, pas grand chose à signaler, à part quelques absences relevées. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Chaque candidat a eu sa copie. Jusque-là, pas d'incident. Il y a des absents. Les secrétaires vont bientôt faire le point pour qu'on sache exactement le nombre. Les examens à grand tirage ont donc démarré ce mardi 27 mai avec le certificat d'études primaires et élémentaires CEPE. Plus de 400 000 candidats composent dans quatre matières, à savoir exploitation des textes, éveille au milieu, orthographe et mathématiques. Les résultats seront connus le 10 juin prochain. Et comme partout dans le pays, les élèves de Boaké, candidats au CEPE et à l'entrée en sixième, se sont rendus ce matin dans leurs différents centres de composition. Et jusqu'à maintenant, les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Ce sont 4 993 candidats de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Boaké 1, dont 2 271 filles inscrites à l'examen du CEPE et de l'entrée en sixième, session 2014. C'est par l'exploitation de tests que ces candidats ont entamé ce matin cet examen. Les candidats jugent les épreuves abordables. Les épreuves sont à notre côté. Les sujets sont bons, je comprends. Je pense que je peux avoir mon examen pour aller en sixième. Les autorités administratives et celles de l'éducation nationale ont fait le déplacement dans les centres pour s'imprégner du bon déroulement de ces épreuves. Elles ont visité successivement le groupe scolaire IRDO, l'EPP TSF 1 BASA et l'EPP NEMBO 3. Pour des examens propres et crédibles, le sous-professe central de Boaké, Jean Delorgne, invite tous les acteurs de l'école de sa circonscription à respecter les instructions du ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Aux enseignants doivent laisser les enfants travailler. Que les parents aussi prennent conscience de l'avenir de leurs enfants en s'éloignant des centres d'examens. Madame le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique tient au bon déroulement de ces épreuves. Au titre des innovations de la présente session, l'orthographe remplace la dictée. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Boaké 1 compte 17 centres d'examens. Eux ne sont pas en classe d'examen. Les meilleurs écoliers et élèves de Bonier-et-Dougou dans la région de la vallée de Bandaman ont été primés. Le prix de l'excellence vise à inciter les parents à scolariser leurs enfants et aussi à les maintenir dans le cursus scolaire. Dans la région du Yambol, plus précisément dans les sous-préfectures de Bonier-et-Dougou, Fumbo-leu et Niémené, département de Dabakala, le taux de scolarisation est l'un des plus faibles comparativement au taux national. A cause des mariages précoces et des enfants sans extrait de naissance, à ces difficultés viennent s'ajouter les grossesses en milieu scolaire occasionnant des abandons. C'est un cas de grossesse d'une dizaine qu'on n'a pas pu enregistrer à l'école primaire. Pour certains, les parents préfèrent les retirer pour les travaux champêtres. Du coup, nous enregistrons d'une centaine même d'élèves qui n'ont pas d'extrait. La fête de l'excellence vient donc inciter les parents à considérer l'école comme le milieu naturel des enfants dans un monde moderne, afin d'assurer leur épanouissement intellectuel. Nous avons pu participer à plusieurs concours. Il y a d'abord le concours de mathématiques. Le collège de Bonier-et-Dougou a eu des lauréats, un en cinquième et puis un en quatrième. Le pécé blanc, le major de la région, est sorti de Bonier-et-Dougou. Au niveau des chefs d'établissement, le principal de Bonier-et est sorti également meilleur de la région. Pour l'organisateur de cette journée de l'excellence, il s'agit de donner de la valeur à la génération présente pour en faire des artisans de la Côte d'Ivoire de demain. Il y a vraiment de la valeur, il faut l'entretenir. C'est comme des unes plantes qui poussent, des unes plantes qui poussent. Il faut les arroser, entretenir cette petite plantation qui est là et puis, au besoin, essayer de les orienter. Au total, 95 kits ont été distribués aux meilleurs élèves par niveau et par discipline. Pour les résultats encourageants, les autorités locales ont souhaité la mobilisation de tous autour de l'école pour en faire un cadre adéquat d'apprentissage, de promotion de l'excellence et d'outils de développement. À Daloa, l'heure est à la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Un projet dénommé « Génération 150 filles pour zéro grossesse en milieu scolaire » a été officiellement lancé. Bernard Yoboué, honorine à Yigori. Ces 150 filles des classes de CE2 et de 4e, sélectionnées sur la base de leur conduite et de leur performance, ont été baptisées et mises en mission par le directeur de cabinet du ministre des eaux et forêts, Gwese Aydara, représentant le parrain Mathieu Babo-Dare. Leur mission en tant qu'ambassadrice de lutte contre les grossesses en milieu scolaire est de conseiller leur père de les sensibiliser, ainsi que les parents et toute la communauté éducative au changement de comportement pour une école sans grossesse au cours des trois prochaines années scolaires. Pour ce faire, elles ont été exhortées à être des modèles pour véhiculer le message du maintien de la jeune fille dans le cursus scolaire afin de garantir le succès de son insertion dans le monde du travail et d'accéder au mieux-être. Ces jeunes filles seront encadrées par des tutrices parmi les enseignantes, les éducatrices, les institutrices et les professeurs. Elles seront distinguées, entre autres, par le port d'un tee-shirt affichant le message de lutte contre les grossesses à l'école pendant l'année scolaire, comme pour en parler en permanence à tous, selon la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Ngoran Akwa, initiatrice du projet. Au total, elles devront tout mettre en œuvre avec la contribution de tous les acteurs et partenaires de l'école pour l'atteinte de l'objectif qui est de bouter le phénomène hors des établissements scolaires de la région de Daloa avec zéro grossesse contre plus de 200 cas actuellement. Par ailleurs, les meilleurs des élèves, des personnels enseignants, administratifs et de l'encadrement de l'année scolaire 2013-2014 ont été récompensés devant le représentant de la ministre Kandia Kamara et les autorités de la place. À San Pedro également, la lutte contre les grossesses en milieu scolaire est d'actualité. La célébration des 10 ans de l'école primaire publique a été l'occasion de sensibiliser à la scolarisation de la jeune fille. La responsabilité des enseignants et des parents a également été évoquée. Thérèse Yoboué. À San Pedro, 46 cas de grossesse ont été enregistrés sur la période de septembre 2013 à janvier 2014 chez les filles en classe de 6e. Des chiffres qui, selon le docteur Yacine Hatzin, médecin-chef du service de santé scolaire et universitaire de San Pedro, pourraient bien s'alourdir. Révélation faite au cours de la célébration des 10 ans de l'école primaire publique au soleil de San Pedro. La marraine de la cérémonie, Linda Zrec, présidente de l'ONG, la Voix du Coeur, a annoncé pour cela une vaste campagne de sensibilisation par son ONG en direction des élèves, des parents et des enseignants en vue d'indiquer ce phénomène. Elle a saisi l'occasion pour inviter les enseignants et les parents à être la suite logique de l'éducation des enfants. Elle a appelé également les parents à scolariser, les petites filles. Quant au directeur de l'école, il a souhaité l'agrandissement de son école et demandé que l'établissement puisse bénéficier de l'électricité et d'adduction en eau potable. Au vêt en octobre 2004, grâce à la coopération ivoire ou allemande, l'école primaire publique au soleil de San Pedro compte aujourd'hui 400 élèves. La remise de prix d'excellence aux deux meilleurs élèves de chaque classe et aux enseignants les plus méritants, à mi-fait, à la cérémonie. Pour cette année 2014, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité annonce l'ouverture de trois concours d'accès au corps des personnels de la police nationale. Il s'agit du recrutement des élèves commissaires, officiers et sous-officiers. Le nombre de places disponibles va être déterminé par arrêté ministériel et des informations complémentaires sont disponibles au bureau des concours d'Adjame et aussi à l'école nationale de police à Kokodi. Le premier ministre vient de procéder au lancement d'un programme pour appuyer le développement du secteur privé. Ce programme dispose de 36 mois pour rendre plus performantes les PME. Il s'agit de leur apporter une assistance technique, des outils pour un développement économique durable et équitable. Huguer Webley. Le programme d'appui au développement du secteur privé va durer 36 mois. Il vise à améliorer la gestion et la performance de 150 PME-PMI. L'objectif est de leur donner un meilleur avenir, soulignera le ministre Jean-Louis Billon. Le programme d'appui au développement du secteur privé, initiative conjointe du gouvernement et du centre de développement de l'entreprise, apporte donc une réponse à certaines des problématiques des petites et moyennes entreprises. Il s'appesantit sur la question de la structuration des PME et celle de leur accès au crédit bancaire. Pour le premier ministre Dané Cablan de Caen, le PADESP-Côte d'Ivoire est un maillon de la chaîne d'intervention stratégique devant assurer la relance de l'économie et l'atteinte des objectifs de croissance du gouvernement. D'un montant global de 3,89 milliards de francs CFA, soit 5,93 millions d'euros, le PADESP, financé majoritairement par l'État, 64,20%, permettra donc de renforcer les capacités des entreprises et des organisations intermédiaires, faciliter l'accès au financement des entreprises et assurer le suivi des bénéficiaires du financement. Le programme d'appui au développement du secteur privé est financé par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 64%, par le Centre de développement de l'entreprise, institutions conjointes des États ACP et de l'Union européenne à hauteur de 8,40% et par les bénéficiaires à 27,40%. Onze secteurs prioritaires sont concernés, entre autres, par l'agriculture et l'agro-industrie, y compris les filières agricoles et halieutiques, le bâtiment et les travaux publics, les technologies de l'information et de la communication, le tourisme et l'hôtellerie. La Côte d'Ivoire est en marche vers le développement durable. L'Assemblée nationale a voté un projet de loi fixant les modalités d'application de la politique en la matière. Ce projet de loi définit la responsabilité de l'État, des entreprises et des citoyens. Léon Brou. Répondre aux besoins du présent sans compromettre les chances des générations futures à répondre aux leurs, c'est le développement durable. Il commande que l'action de l'homme sur l'environnement concourra à la fois à assurer l'épanouissement économique du premier, sans détruire le second, ni l'espèce humaine. Mais comment y parvenir ? La réponse dans ce projet de loi, votée à l'unanimité des députés membres de la Commission Recherche, Sciences, Technologie et Environnement de l'Assemblée nationale. En 46 articles, repartis en 4 chapitres, ce texte fixe les responsabilités et de l'État et des entreprises et encore des populations. Au total, un comportement éco-citoyen imposé aux trois parties pour freiner les changements climatiques, la pollution, la déforestation, les érosions de sols et la pratique de l'agriculture pour mot de l'économie ivoirienne est toujours garanti. Nous allons donc avoir à notre disposition du matériel végétal qui nous permettra de produire plus, avec moins de terre, avec moins d'eau. Nous allons avoir des paysans qui seront formés. Nous allons également aussi avoir des engrais qui seront plus biologiques que chimiques. Nous essayons de faire la mise en œuvre de telle sorte que cela soit efficace et qu'il n'y ait pas antinomie entre préservation de l'environnement, démarche durable et dynamisme économique et équité sociale. L'examen du projet de loi d'orientation sur le développement durable, une occasion pour les parlementaires d'échanger avec le ministre en charge de l'Environnement sur les efforts du gouvernement pour juguler des problèmes environnementaux, notamment la baie de Kokodi. 6 heures d'horloge donc, de 11h à 17h avant l'adoption de ce projet de loi. Parlons économie avec cette grande première pour la Côte d'Ivoire. Le Forum annuel des dirigeants africains va se tenir dans la capitale économique ivoirienne. Cette 14e édition va réunir près de 200 dirigeants africains de tous les milieux. Le principal organisateur de la rencontre nous livre les enjeux avec Jean-Jacques Kwame. Pour la première fois, le Forum annuel des dirigeants africains est annoncé à Abidjan. Cette année, l'accent sera mis sur les transformes acteurs ou les véritables acteurs de la transformation. Le choix d'Abidjan pour abriter la 14e édition de cette rencontre internationale des leaders africains répond à des raisons spécifiques. D'importants sujets seront abordés au cours de cette rencontre. Il s'agit de créer des industries qui sont très gourmandes en main d'oeuvre, comme l'aéronautique, comme l'automobile, comme les secteurs du tourisme. J'ai vu qu'on a fait un salon de l'artisanat il n'y a pas longtemps à Abidjan. Ce sont des secteurs qui recrutent massivement. Alors tout le monde, souvent les jeunes, un des problèmes c'est l'inadéquation entre la formation et l'emploi, c'est un fait. Mais il y a des secteurs qui peuvent recruter massivement sans un très haut niveau de formation. Le Forum des dirigeants africains est un espace de rencontres et d'échanges. Cette année, l'insertion des jeunes dans les milieux professionnels est au cœur des discussions entre les entreprises et le gouvernement. Environ 150 à 200 personnalités, issus de divers milieux et ayant un pouvoir de décision, sont attendues au Forum annuel des dirigeants africains prévus le 11, 12 et 13 juin prochains à Abidjan. Une campagne pour promouvoir la première convention d'affaires Afriquemonde 2020. Elle s'est ouverte le 23 mai dernier. C'est en même temps une rencontre préparatoire du premier forum régional sur l'accréditation et la compétitivité en Afrique. Bertin Guesson, Francis Toiffo. Le premier forum économique régional sur l'accréditation et la compétitivité FRAC est prévu du 5 au 10 octobre 2014 à Abidjan. Plus de 600 experts et chefs d'entreprise en provenance de 24 pays d'Afrique sont attendus à ce forum. Alors le FRAC, le souci principal c'est de voir comment favoriser l'exportation de nos produits et services dans les pays régionaux et au niveau international. Et nous savons qu'aujourd'hui en dehors des barrières tarifaires, il existe des barrières dites non tarifaires et qui conditionnent l'entrée des produits par des normes. Et pour cela, il est important d'abord que nos entreprises en prennent conscience et s'inscrivent de façon logique dans la recherche de la qualité de manière à répondre aux exigences. Comment favoriser l'exportation de produits africains sans trop de contraintes ? C'est la principale question à laquelle devra répondre le forum. L'amélioration de l'environnement des affaires, la maîtrise des délais dans l'exécution des tâches en entreprise feront l'objet des travaux en atelier. La jeunesse ivoirienne invitée à monter des projets bancables, conditions d'accès au financement, l'ambassade de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire a initié une conférence sur le financement des PME dans le pays. Et c'était à l'université Félix Oufouet-Boigny de Cocody. Francis Boifo. Nous proposons des ventes de la pâte d'arachide originale qui n'a pas eu de transformation et qui respecte les normes de connaissance et d'hygiène. Et ça fait quelques années que nous avons mis ce projet en place et nous sommes toujours en recherche de financement, mais c'est un peu difficile. Pour certains responsables de banque, le financement d'un projet est conditionné par de nombreux critères. La besoin d'une étude qui montre un peu la faisabilité technique, financière et environnementale du projet. Deuxièmement, que le projet puisse aussi assurer le retour sur investissement et assurer le remboursement des prêts qui vont être faits à ce projet-là. Il s'est agi à cette conférence organisée par l'ambassade de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire d'inviter les jeunes à monter des projets bancables et à protéger leurs inventions. Le conférencier, le docteur Christopher John Kiribou, homme d'affaires kenyan, a expliqué le mode de financement des PME dans son pays. What Kenya has done? Il y a des institutions qui ont été créées afin de financer les jeunes. 30% de tous les achats du gouvernement reviennent au financement des jeunes. Dans le cadre du financement des PME, il y aura une grande agence des PME qui sera créée. De telle sorte, être capable de recevoir un porteur de projet, le conseiller, l'encadrer, l'aider, le suivre, l'accompagner auprès des bailleurs de fonds, donc l'aider à avoir un financement et ensuite le suivre. En attendant, il est demandé aux jeunes désireux de créer de petites et moines entreprises de se faire assister par des cabinets conseils dans le montage de leurs projets. La Côte d'Ivoire et le Ghana travaillent à la délimitation de leurs frontières maritimes. À l'est du Ghana et à l'ouest de la Côte d'Ivoire, les experts apportent des corrections sur les méthodes de délimitation déjà proposées par les deux pays. Le reportage de Gabriel Zani. Deux pays producteurs de pétrole, la Côte d'Ivoire et le Ghana, deux voisins et une frontière maritime commune qu'il convient aujourd'hui de délimiter. Les deux pays sont à la recherche de la meilleure méthode. C'est ce qui réunit depuis des mois leurs experts. La rencontre d'Abidjan qui s'est ouverte, selon dit, s'inscrit dans une dynamique de concertation, d'harmonisation en vue d'apporter la meilleure stratégie qui soit en la matière. Les deux parties, la Côte d'Ivoire et nous le Ghana, chacun viendra illustrer les mérites et les avantages de sa méthode et nous essaierons de mettre ensemble ces deux illustrations dans un rapport final de sorte à approuver un consensus. Ces experts comptent régler définitivement avant fin juin la question de la délimitation de la frontière maritime abritant des gisements de pétrole. Une réunion à Accra en avril dernier et une autre en mai à Abidjan, la commission mixte ivoiro-ganéenne apporte constamment des corrections sur les méthodes de délimitation préconisées par chaque pays. La Côte d'Ivoire produit près de 40 000 barils par jour. Le Ghana voisin s'est lancé ces dernières années dans la production de pétrole à grande échelle à partir des gisements considérés comme les plus importants découverts en Afrique de l'Ouest en 2010. Le retour des Ivoiriens réfugiés du fait de la crise post-électorale se poursuit. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés a initié une rencontre sous-régionale de 72 heures. Objectif, définir des stratégies concrètes et pérennes pour le bien-être de ces réfugiés. Alexis Ouedraogo Inciter les réfugiés à rentrer dans leur pays d'accueil est un défi. Les aider à s'y installer et reprendre le cours de leur vie, une autre paire de manches. Ce lundi, une réunion sous-régionale en vue de mettre sur pied des stratégies de solutions durables s'est ouverte à Abidjan. Elle devrait permettre à terme d'identifier des solutions concrètes pour les réfugiés ivoiriens et promouvoir les efforts du gouvernement. Cet atelier a pour but de réfléchir afin de dégager des solutions innovantes pour pérenniser le retour des réfugiés. Il faudrait faire en sorte que ceux qui rentrent aujourd'hui ne soient pas des candidats potentiels à l'exil pour demain. La rencontre voit la participation de plusieurs intervenants en provenance du Ghana, du Liberia, du Mali de la Guinée et du HCR Genève. Elle s'enrichissera du partage d'expériences des différents participants. Près de 235 000 à ce jour réfugiés ivoiriens sont revenus en Côte d'Ivoire. Mais il n'en demeure pas moins qu'il existe encore près de 62 000 qui sont encore dans les pays d'asile, à savoir le Liberia, la Guinée, le Ghana, le Togo et le Mali. Ce séminaire d'aujourd'hui c'est un peu pour voir comment on peut davantage faciliter ou accélérer le retour de ces 62 000 qui sont encore en exil. La rencontre qui n'entend pas susciter simplement de l'espérance mais trouver des solutions pratiques et pérennes refermera ses portes mercredi. Comment assurer un contrôle et un suivi optimal de l'orpaillage dans le périmètre du parc national de Tailly ? Les acteurs et experts du domaine se sont réunis pour plancher sur la question. Honorina Nighori. Cet atelier qui a réuni une trentaine de participants composés entre autres des autorités préfectorales de la région de la Nahua, des autorités coutumières, des représentants des unités de défense et de sécurité, de la direction départementale des mines de Soubré et des eaux et forêts, a permis dans un premier temps de présenter le bilan des actions de la lutte contre l'orpaillage du deuxième semestre 2013 et du premier trimestre 2014 de la direction de la zone sud-ouest de l'OIPR, Office Ivoirien des Parcs et Réserves, et le projet de restauration naturelle des sites d'orpaillage dans le secteur de Soubré par une surveillance accrue et une sensibilisation des populations riveraines bénéficiant d'un appui du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Selon le capitaine Benoît Amont-Coutouan, de la direction de la zone sud-ouest, au titre du bilan des activités de juillet 2013 à avril 2014, en matière de lutte contre l'orpaillage, l'intensification des patrues de lutte a permis aux agents de l'OIPR d'appréhender 98 orpailleurs, 12 braconniers et aussi de saisir 10 fusiles, 114 munitions, 12 pioches, 69 pelles et 7 machettes. Afin de freiner l'extension du phénomène et permettre la restauration du couvert végétal, l'OIPR a initié le projet de restauration naturelle des sites d'orpaillage dans le secteur de Soubré par une surveillance accrue et une sensibilisation des populations riveraines. La coopérative Amania dans le département d'Aben-Gourou a tenu une assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2013. Les résultats de la campagne Café Cacao 2012-2013 ont été dévoilés au producteur. Honorine Anigori. Il ressort de cette rencontre que la coopérative Amania d'Amelé-Kia à Abengourou a collecté 627,22 tonnes de cacao pour une valeur globale de 440,938,000 francs CFA. La coopérative a réalisé un bénéfice de 48,808,485 francs CFA. Le conseil d'administration s'est dit satisfait de ces résultats et exprimait également sa reconnaissance au directeur général du conseil Café Cacao pour les 400 kits scolaires offerts aux enfants des producteurs. Aussi, le gérant de la coopérative a-t-il félicité les planteurs pour la qualité du cacao produit puisque tout le tonnage présenté a été validé par les projets de certification. En termes de perspective, la coopérative compte acquérir deux nouveaux véhicules de capacité, 3,5 tonnes de transport de marchandises. Le conseil d'administration a également lancé un appel aux producteurs qui n'ont adhéré jusque-là à aucune coopérative de rejoindre la COPAM. Aux producteurs, le gérant a demandé de redoubler d'efforts en termes de production et surtout de préservation de la qualité du cacao. Les porte-parole des producteurs ont adhéré à cette vision du conseil d'administration. Le représentant du sous-préfet d'Ameléquia et le chef de canton d'Ameléquia ont rehaussé de leur présence cette assemblée générale. 319 kilomètres de pistes en cours de reprofilage, des structures scolaires et sanitaires en construction et le lycée moderne entièrement réhabilité à Tabou. On peut le dire, ce département est en train de se refaire une santé. Des images avec Mamadou Kwasi. Pendant longtemps, le département de Tabou, situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, est resté dans la précarité. Cela s'est aggravé avec la récente crise post-électorale entraînant l'inaccessibilité des villages et campements. Aujourd'hui, ces difficultés connaissent un début de solution avec le conseil régional. Tabou et ses sous-préfectures bénéficient grâce au président de la République de reprofilage de 319 kilomètres de pistes et de la construction d'infrastructures scolaires et sanitaires, sans oublier l'addiction en eau potable et les électifications rurales. Le président du conseil régional de Saint-Pédro, Beugredonassien, soutient que le président de la République fera plus pour la population des Tabous, car selon lui, personne ne sera oublié dans le programme de développement du président Alassane Ouattara. C'est pourquoi il exhote les populations à se faire recenser massivement afin de déterminer la politique appropriée au développement. Aujourd'hui, le recensement initié par le président Alassane Ouattara, c'est le recensement 2014 pour nous donner les chiffres réels de combien nous sommes, de combien les jeunes sont. Allez dire à vos grands-frères, allez dire à vos parents de se faire recenser. Pour rejoindre l'acte à la parole, le président du conseil régional a remis les clés des bâtiments du lycée moderne de Tabou qui ont été réhabilités. A cela s'ajoutent des tables bonnes pour le lycée et des vêtements et lits médicalisés pour l'hôpital de Tabou. Les populations, préviens bénéficiaires, ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs avant de prendre l'engagement de toujours cultiver la paix, la cohésion et la réconciliation. Du nouveau dans l'affaire des 223 lycéennes enlevées par Boko Haram à la mi-avril au Nigeria. L'armée nigérienne affirme savoir où se trouvent les jeunes filles. Le chef de l'état-major de l'armée de l'air dit cependant ne pas pouvoir le dire pour des raisons d'enquête et pour la sécurité des lycéennes. Toujours au Nigeria, au moins 20 personnes sont mortes, plusieurs autres sont portées disparues et des maisons incendiées. C'est le bilan d'une attaque de Boko Haram. La cible, un village chrétien dans le nord-est du pays. Son départ va être effectif le 15 juin. Jean-François Copé vient d'annoncer sa démission de la présidence de l'UMP. Le bureau politique du parti a annoncé la démission de la direction pour la même date. En cause, l'application de Jean-François Copé dans l'affaire Big Malian. L'agence de communication événementielle affirme que l'UMP lui a demandé des dictées de fausses factures afin de cacher les dépenses faramineuses de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Ce sont donc trois anciens ministres, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin et François Fillon qui vont assurer la direction collégiale de l'UMP jusqu'à un congrès extraordinaire en octobre prochain. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi sur RTI 1.